J'ai l'honneur et le privilège de conclure cette matinée de débat. Je vais faire court, mais je vais aller à l'essentiel quand même. Je voudrais remercier quand même tous les participants au débat, qui ont pu être pour les deux ici, mais aussi au Lab, au Plateau TV, où j'espère que du coup vous avez pu aussi vous forger un avis sur EcoCombust. Il faut souligner quand même et remercier, au nom de travailleurs de la centrale, le CSE qui a mené cette initiative en appui, bien évidemment, puisque c'est quand même un gros événement du CSE central d'EDF qui a participé à ce que cette initiative voit le jour. Et donc, on espère que chacun d'entre vous aura bien compris l'importance de faire que ce projet puisse résonner sur tout le territoire, malgré le fait que, et on le remercie, M. Bonaldi ait cherché à les petites failles, poser toutes les questions qui vont bien, et c'en est très bien. On n'a pas réussi à trouver une seule opposition. Et c'est important de le souligner, c'était l'objectif d'aujourd'hui, pour reprendre les propos d'Isabelle Poupard. On est prêts, on a blindé le truc. Ça fait cinq ans, mais ça nous a permis aujourd'hui de dire qu'on est prêts. Et je voudrais quand même, dans cette phrase de conclusion, dire l'importance de réussir un projet de territoire mené par les travailleurs dans la transition énergétique, parce que malheureusement, le territoire, il est aujourd'hui en grande difficulté. La crise sanitaire emmène une crise économique qui, sur le territoire, est toute particulièrement importante. Je le disais tout à l'heure très rapidement, mais ce n'était pas l'objet. Je le dis ici. La raffinerie totale. Saipol, qui sont aussi en fermeture, une entreprise nazérienne. Airbus, qui a aussi subi beaucoup de restrictions d'emploi et qui a directement un impact sur la situation économique du territoire. Alors si on peut proposer aujourd'hui quelque chose qui résonne avec des emplois, qui résonne avec la transition énergétique, on pense qu'on aura gagné une première bataille, parce que ça continuera derrière. Vous avez bien compris aussi qu'il y a une urgence. Il y a l'urgence climatique, bien sûr, qui justifie le fait qu'on propose et qu'on buste. Mais il y a l'urgence de la décision aujourd'hui pour qu'on puisse mettre ça en œuvre. Et cette urgence, elle est bien à cet été. Il nous faut une décision politique forte en cet été pour qu'on puisse le déployer et justement faire ce cadeau qu'il accepte, faire une chance au territoire pour le déployer. L'alternative, c'est la fermeture de ce beau site. C'est la suppression de la totalité des milliers d'emplois et c'est forcément un territoire qui sera mis en grande difficulté par rapport à ça. On ne peut que faire le parallèle avec les autres fermetures de centrales. Damien l'a rappelé tout à l'heure, il y a déjà eu de nombreuses centrales pilotables qui ont été fermées ces dix dernières années. On parle des 250 mégawatts au charbon qui ont été fermées. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, agents d'EDF de Cordemais, ont déjà vécu une fermeture, savent déjà ce que c'est qu'un site qui n'a pas d'avenir et qui se retrouve à fermer, avec bien évidemment le déplacement des familles, avec toutes les circonstances extrêmement compliquées socialement que ça peut engendrer et que ça laisse après derrière des territoires sinistrés. Sinistrés industriellement, on veut dire sinistrés tout court. Et donc, profitons de ça, profitons de cette initiative, profitons d'EcoCombust. Il faut le faire valider, il faut le porter partout pour que EcoCombust soit la première pierre de la redynamisation du site de Cordemais pour un avenir industriel créateur d'emplois. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, c'est la première pierre parce qu'on a d'autres éléments derrière pour pouvoir répondre à quoi ? Le rôle de pompier, le rôle de production électricité, le rôle d'EDF, qui est le nôtre déjà depuis des années et sur lequel on est attaché. C'est pour le service public de l'énergie. Aujourd'hui, on répond aux collectivités locales en utilisant leurs déchets et tout le monde s'y retrouve. Ça a bien été dit ce matin. Mais on répond aussi à notre nerf de la guerre, qui est le service public de l'énergie, sur lequel on est une des pierres angulaires pour que le réseau tienne et que chaque usager puisse avoir une fourniture correcte à des prix qui sont compatibles avec l'économie. Et donc, pour clôturer, je vais lire l'appel puisque dans l'objectif de cette initiative, c'est de rassembler l'ensemble des signataires. Vous avez pu voir, on a eu de tous bords politiques, de tous responsables en situation. Et l'objectif, c'est qu'il y ait un appel derrière ça, qu'on puisse aller porter dans une tribune, journal, mais qu'on puisse aller bien évidemment envoyer au gouvernement et aux responsables politiques pour qu'eux prennent leurs responsabilités et que nous, on puisse voir le fruit de notre travail et donc faire basculer la décision dans notre sens, dans le sens des territoires, dans le sens de la transition énergétique. Et donc, je vais terminer l'intervention par cet appel qui est justement, sur lequel il va falloir aller signer et il va falloir aller porter pour montrer qu'on a un territoire uni derrière ce projet. Donc, en ce 10 juin 2021, de nombreuses voix s'élèvent à Corde-Mais pour lancer un appel solennel au gouvernement. Nous, salariés d'EDF, cadres, ingénieurs, enseignants, chercheurs, étudiants, professionnels du bois ou du recyclage, élus et experts de l'énergie, déclarons que la reconversion en biomasse de la centrale Le Corde-Mais relève d'une impérieuse nécessité pour assurer l'avenir énergétique, écologique et économique du Grand Ouest. Réunis en ce jour, depuis 2015, autour d'un projet ambitieux éco-combustre, nous faisons le pari de la transition au service de l'emploi, du climat, de la sécurité énergétique. Ainsi, dans une région déjà durement touchée par les impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire, où les emplois ont parfois été exposés à une perte de valeur ajoutée de 4 à 6 points plus élevés que celles de la moyenne nationale, près de 1 000 emplois seraient préservés ainsi que l'avenir pour de milliers de commerces, de familles, de vies, dont l'activité dépend intrinsèquement de celles de la centrale. En outre, par son procédé innovant dont la combustion sera basée uniquement sur des résidus recyclés de taille, des lagages de bois, de bois d'ameublement, les émissions de gaz à effet de serre seront réduites de près de 71% avec 400 000 tonnes de CO2 en moins chaque année dans notre couche d'ozone. Enfin, les rudes hivers que nous connaissons laissent craindre une situation à l'américaine où près de 2,5 millions de foyers s'étaient retrouvés sans électricité pendant la vague de froid de l'hiver dernier. Les fournisseurs avaient dû réaliser des coupures totales ou parcelles en raison des risques de surtention de l'alimentation électrique. Ces risques sont bel et bien réels dans le Grand Ouest, en réseau des travaux prévus sur le parc nucléaire, des retards du chantier de l'EPR, ainsi que des retards dans le développement des énergies renouvelables. Le maintien d'une centrale biomasse apparaît donc vital pour assurer la sécurité d'approvisionnement de la région et plus largement de la France. Nous sommes face à une situation historique. Tout un territoire se mobilise derrière ce projet innovant. Seule la délivrance de l'autorité environnementale par l'État manque à la réalisation de cette idée ambitieuse. Nous sommes convaincus que, main dans la main, nous pouvons faire de nos territoires le laboratoire de la France de demain, une vitrine mondiale de la transition énergétique dans la production d'électricité. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre de la Transition Écologique. Conjuguons au présent cette visée de l'intérêt général et considérons notre action comme elle doit être. Un outil de transition écologique qui entre en mouvement quand il construit au service du dynamisme des territoires et de l'emploi de ses habitants. C'est tout le sens de notre projet « L'éco-combust pour le Grand Ouest ». Merci à vous. Applaudissements Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada